Alors, actue sur Ford Android, apparemment, le GMC Hummer EV aura une interface basée sur Unreal Engine d'Epic Games. Étonnant. Donc, le Hummer Electric de General Motors dispose d'une interface logicielle exclusive basée sur le moteur Unreal Engine d'Epic Games. En partenaire avec le développeur de Fortnite, le constructeur automobile américain, en effet, mis au point une interface fluide, efficace et rapide pour ses futures voitures connectées, par exemple, l'image du tableau de bord s'annonce presque instantanée. Donc, ça, je vous pense l'intro, du coup. Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur le logiciel embarqué par l'ordinateur de bord du Hummer. Dans un billet sur le blog d'Epic Games, explique avoir aidé General Motors à mettre au point une interface basée sur Unreal Engine, son moteur de développement de jeux vidéo propriétaire. C'est la première fois qu'une interface dédiée à un véhicule est basée sur la plateforme de développement derrière Fortnite. Pour rappel, de nombreuses licences de jeux vidéo ultra populaires s'appuient sur le moteur. C'est notamment le cas de Bioshock, Batman Arkham, Assassin's Creed, bon, tous les autres jeux, quoi. D'après Epic Games, Unreal Engine est aussi un excellent moteur de développement pour les logiciels destinés au tableau de bord des voitures connectées. La façon dont vous interagissez avec le véhicule est différente par rapport à il y a quelques années. Les boutons et les écrans dominent le tableau de bord. Le volant et le panneau d'instrument offrant des fonctionnalités nouvelles des tailles Epic Games. En utilisant Unreal Engine, le moteur du jeu le plus étendu et le plus utilisé parmi les studios de jeu vidéo, les développeurs d'interface logicielle peuvent aussi gagner du temps. Avance Epic Games, en effet, le moteur permet à la fois de mettre au point des interfaces pour voitures, smartphones ou tablettes. Les développeurs ne sont plus contraints de coder de A à Z une nouvelle expérience pour l'application mobile Android iOS qui accompagne les voitures de General Motors. Ce n'est pas tout. L'utilisation d'Unreal Engine a aussi des avantages pour le conducteur du Hummer, celui qu'il affirme. Par exemple, les écrans tactiles intégrés à la voiture peuvent démarrer beaucoup plus rapidement. Concrètement, le moteur Unreal Engine permet au développeur de ne pas lancer toutes les sections de l'interface en simultané lors du démarrage. Lors de l'allumage, le tableau de bord lancera plutôt successivement les différentes parties du logiciel en débutant par les sections indispensables. Enfin, le moteur Unreal Engine va permettre aux écrans du tableau de bord d'afficher en temps réel des rendus ultra-réalistes de l'état des différents composants du Hummer. Comme les pièces internes moteur, en clair, Epic Games promet des rendus et des effets visuels proches de ceux d'un jeu vidéo développé avec Unreal Engine. Ils ont cet article quand même ! La firme de Tim Sweeney voit dans les voitures connecter un cadre sur lequel construire de nouvelles expériences. Avec l'avènement de voitures autonomes, Epic Games estime en effet que l'habitacle des véhicules sera bientôt dédié aux loisirs et non plus à la conduite. Dans ce contexte, le développeur de Fortnite imagine déjà un catalogue de jeux vidéo directement intégré au tableau de bord. Et si une marque automobile proposait ses propres jeux auxquels seuls les conducteurs de ces voitures peuvent accéder, point d'interrogation, glisse Epic Games. Dans la même optique, Tesla intègre déjà l'application de streaming. Bon voilà, bref, bref. Donc General Motors dévoilera le GMC Hummer EV lors d'une conférence prévue le 20 octobre 2020. Bah écoutez, voilà, c'est une bonne nouvelle pour General Motors qui s'associe avec Epic Games. Bonne idée je trouve. Ça va donner des graphismes ultra réalistes et une immersion totale dans la voiture. Écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette actu ? Ciao !